... Tout à l'heure, on a parlé du nombre. Combien il y a de questions ? Voilà, il y a eu une question dont le monde est en France, par exemple. Moi, je voudrais parler du cadre en France, je peux mieux. On a l'impression actuellement que la scientologie est un petit peu en déperdition, qu'elle est moins connue, qu'elle est moins développée, comme d'ailleurs toutes les sectes. Moi, je dis non, c'est complètement faux. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les sectes, et la scientologie avait pignon sur pu jusqu'en 1995. En 1996 est sorti le rapport parlementaire d'enquête sur les sectes. Et là, il y a eu une liste de sectes. Depuis 1995, les choses ont changé. C'est-à-dire que les sectes étant nommées dans un rapport mis sur Internet et qui est redevenu public, eh bien, elles ne pouvaient plus continuer à avancer dans la société sous le même nom. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont créé des filiales avec un nom différent, et qui ne disent plus leur lien avec la secte mère, et du coup, les gens ne se méfient plus du tout. Ils y vont sans savoir qu'ils ne mettent rien dans le secte. Et à ce niveau-là, la scientologie a été très forte, parce qu'ils continuent de faire des cours de mise à niveau pour les enfants, des cours de musique. Ils continuent à intervenir dans les différentes administrations. Ils interviennent dans les entreprises pour des cours de management. mais le nom scientologue n'est plus cité, n'est même plus renalise ou qu'il fait des droits, à Weiss, par exemple. Mais tu as raison, mais c'est dans la marche d'un proche. C'est seulement dans la première étape, le tap raconnage, qu'ils essaient de se cacher. Après, ils ne peuvent pas. Donc, ils ne se cachent plus, après. C'est juste, si tous les gens qui prennent contact au début, ils n'ont pas tendance à dire, oui, je suis scientologue, parce que la plupart des gens sont méfient. Donc, ils ne le disent pas. Ils les emmènent dans un système de pensée en leur expliquant des trucs, sans utiliser le terme technique, etc., le terme interne, il va surtout. Et moyennement, ils arrivent parfois à en convaincre quelques-uns, mais pas beaucoup. Par contre, dès que cette marche d'approche est faite, les gens s'amènent dans une église de scientologie et c'est écrit dessus. Ce n'est pas, moi, mon avis, parce que pour avoir travaillé sur le terrain, pour avoir cette question-là, je sais que les sectes existent, elles se développent, et surtout grâce à Internet, elles se développent de plus en plus, mais sans forcément qu'on sache qu'on a affaire à nos sectes. Mais ça, et tout le font, tout le font. Sur les citoyens, oui. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des mécanismes, des chefs d'entreprise, par le point, ainsi que par la scientologie, à travers un cours de management, ou autre, enfin, sous différentes formes. Le mot scientologie n'a jamais été cité. Ils l'ont su par la suite, uniquement, parce qu'on a proposé à certains cadres qui ont suivi des cours, on leur a dit, « Ah, vous pouvez venir suivre une séance d'audition » et on leur donne l'adresse de la scientologie. Mais ça, c'était dans les années 95. Mais maintenant, ils font attention, parce que Romu Barthes a dit, « Pour vous enrichir, créez une religion. » L'objectif, c'est de faire de l'argent, d'infiltrer la société, donc ils n'ont plus besoin de donner leur nom. Enfin, c'est mon point de vue, et ce n'est pas que la scientologie. Mais toutes les sectes, actuellement, depuis une vingtaine d'années, fonctionnent comme ça. Ce qui marche surtout comme ça et qui est tout à fait différent, pas tout à fait différent de la scientologie, disons, toujours dans le bien-être, ce sont les pseudo-thérapeutes qui vous promettent des tas de choses, vous vous soignez, vous vous rendent beaucoup plus heureux, par magnétisme, par ce signe magique, par pourquoi pas la croix dessus, vous savez, vous êtes en ligne religieuse, vous aviez ça, vous achetez ça, c'est la première queue. Pourquoi pas ? Bon. Lorsque je vois que de plus en plus en Europe, c'est considéré comme une religion, et ça commence à avoir pignon sur les... dans des pays où on aurait pu penser qu'ils auraient été plus vigilants, notamment l'Espagne et le Portugal, et je ne comprends pas comment on arrive à une telle situation, et je me demande si en France, on ne va pas finir à force par être le seul pays européen, ou ça ne sera pas encore considéré comme une religion, à moins qu'on nous l'impose dans le système de l'Europe. Voilà, c'est plus dans les... Oui, et voilà. Que peut-on faire ? Alors, le problème c'est qu'on a eu affaire depuis Napoléon, et en particulier le Concordat, à des histoires concernant les religions. Seulement, on s'est bien gardé de définir... Quand on est député, on devrait utiliser des mots qui ont un sens dans la matière qu'on est en train de traiter. Alors, comme le mot religion n'est pas défini en droit français, n'importe qui peut dire « Je suis la religion anti-scientologie. » Puis je vais me mettre... Vous me croyez ici avec du verre et du rouge, c'est mon insigne. Vous ne devez pas... C'est ça le problème. Et donc, comme vous ne définissez pas un terme en droit, comme le droit est d'application stricte, ce n'est même pas la peine. Donc, ils n'arrêtent pas de se planter. Ils n'arrivent pas. Ils tournent autour. Et que ça soit pour la scientologie ou pour d'autres mondes, ils tournent autour parce qu'on ne peut pas définir ce qu'est une secte et qu'on ne peut pas définir ce qu'est une religion. Et en plus de ça, on est incapable de dire quelles sont les vraies différences entre les deux. La différence, ce n'est pas compliqué. Pour moi, à l'heure actuelle, une secte, c'est totalitaire, une religion, c'est une croyance. Donc, quand tu vas à l'église, tu te donnes ce que tu veux. Est-ce que tu peux ? Si on trouve, c'est de 100 euros. C'est vraiment, je veux le faire. Alors que les religions sont les plus tolérants que celles des autres. Pas toutes. Enfin, c'est quand même des sectes qui ont réussi. Au moment où il y a eu la commission parlementaire, il y a eu une différence entre les sectes et l'association culturelle. Et c'est comme ça que les témoins de Jéhovah ont été considérés comme pas une secte. Il y a quand même quelque chose qui est très dans les sectes. Non, non, ils sont toujours sur les sectes. Ils sont très dans les sectes. Et je peux vous dire que pour plus des années, sur Internet, uniquement, absolument, évidemment, à plusieurs fois par an, je ne cesse de qualifier les dirigeants, pas les dirigeants français, les grands dirigeants de Brooklyn, donc des témoins de Jéhovah, le criminel, en expliquant pourquoi je les considère comme criminels, j'attends toujours qu'ils fassent un procès en diffamation ou en insulte, comme ils ne le font pas parce que j'ai les preuves. Les preuves, ce n'est pas compliqué. Ils demandent aux gens de se laisser mourir quand ils sont bien en interfusion. Ils interpellent les consignes. C'est ridicule, c'est criminel. Donc, ils sont donc une scène à cause de ça et aussi, aussi, à cause de l'emprise qu'ils mettent sur les enfants et à cause de l'emprise. C'est bon. Je pense que là, c'est bon. Quand on demande à des gens de mourir en martyr pour aller au paradis, comment vous interprétez ça ? C'est la même chose. Souvent, souvent, d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, les bouquins islamistes écrits en français, ce qui circule en ce moment en France, des bouquins qui sont écrits par des sectes islamistes du type Pact-Fir, Pablir, etc. dont des gens qui, effectivement, vous expliquent que si vous voulez faire sauter au milieu des infidèles, le paradis, c'est un peu comme un film porno, il y a 72 virges qui vont vous faire des trucs pas possibles. C'est pareil, c'est quand même énorme. Et il y a des gens qui marchent avec un peu le même système, d'ailleurs, de la base du cerveau. Les bouquins qui sont diffusés en français, ils évoquent furieusement, du point de vue des couleurs, du point de vue de la typo, du point de vue de l'organisation, les bouquins scientologiques. Il y a l'impression de voir un bouquin scientologue. Alors, vous avez une liste d'invocations. Alors, invocation à Dieu pour réussir un examen, invocation à Dieu pour gagner de l'argent, invocation à Dieu pour avoir des papiers avec à chaque fois en face. Alors, il faut aussi ça, ça et ça. C'est pareil. des petites images. Voilà. Dans le lycée. Ah oui, tu dis trois fois ça et puis tu gagnes trois ans pour quatre langes. Et ça, c'est dramatique parce qu'à la force de penser comme ça, on ne pense plus que nous-mêmes, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Mais il faut croire en soi et non pas croire à des je ne sais quoi, des esprits. Je crois qu'il faut garder cette foi, cette foi en nous. Moi, je parle de ce principe-là. Alors après, c'est la question est-ce que des gens ont la foi ? C'est la question d'un... Il faut leur apprendre à avoir la foi en eux et qu'ils ne sont pas les nécessaires. C'est un point de vue, après, c'est un point de vue philosophique de savoir... C'est compliqué quand même que la question de la foi en dieu, c'est quelque chose qui concerne une grande part de l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui ont cette dimension-là. Encore une fois, un pasteur normal ou un imam normal ou un rabbin normal, ils ne vous demandent pas votre numéro de carte bleue, ils ne vous appellent pas la nuit pour vous menacer si vous ne revenez pas à l'office. Mais ce n'est quand même pas pareil. Et aujourd'hui, tout le monde demande de l'argent, de toute façon. Je ne sais pas... Dans quel... Non, pas... Pas tout le monde. le curé ou le rabbin, ils ne vous emmènent pas votre numéro de carte bleue. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne vous emmènent pas chez CTLM pour vous faire contracter un enfant avec un crédit rigolbine pour acheter des bibles. Non. Il y a assez peu de gens qui se suicident après la confession, qui se défonestent après la confession, qui se balancent du dixième étage après la confession. C'est quand même assez rare. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et en plus, c'est un peu le jeu des scientologues de faire tout se mélanger. J'entendais tout à l'heure cette phrase qu'on entend à chaque fois. qui a réussi. Alors, les scientologues, cette phrase-là, ils vous la sortent à tout l'autre champ. Parce que si la religion catholique est une celle qui a réussi, eux, les scientologues, sont une religion qui est en train d'émerger. Évidemment. Donc, il faut faire attention. C'est une phrase qui est facile parce que c'est marrant et tout, mais derrière, il y a quelque chose. Donc, tout ça est très compliqué et voilà. Il faut y réfléchir, avoir des cherchers et puis se faire sa propre opinion, mais se méfier de ce qui est trop franchi. que c'est très vicieux. Moi, je crois que Christo, c'est beaucoup plus ce qu'on peut parler du secte de religion. C'est le mot d'organisation. Dans une secte, on arrive, quand on est écrite, on ne dit jamais vous êtes à la secte parce qu'on est au jour. On dit vous êtes à l'église et son entologie, au départ. c'est petit à petit la technique du pied vers la porte et qu'on n'en sort plus et tout se fait par allier tout du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tout dès notre arrivée dans le groupe. C'est petit à petit qu'on découvre la littérature qui n'est pas utilisée de la même façon à tout le monde. Or, dans les religions, quelles qu'elles soient, dès le départ, on a accès à la Bible, à la Torah, au-delà, et à l'église. Si on revient à la religion de la religion, elle fonctionne comme elle sait. Effectivement, quand on est mérité, on ne sait pas où on va. Les groupes islamistes, quand les jeunes y vont, ils ne savent pas qu'un jour, et qu'ils vont se mettre de l'exclusif et qu'ils vont aller finir d'autres personnes. Ça vient petit à petit. Essayez le secte, c'est pareil. Moi, je crois que ce n'est pas qu'une question de croyance, mais une question de mode d'organisation. Il n'est pas la même pour les religions et les sectes et les groupes sectaires qui suivent les religions.